Donc appliquer ta concentration, ton énergie, ton temps, toutes tes ressources, que ce soit aussi financière, sur un seul objectif, forcément tu es obligé d'être productif et tu es obligé d'avancer rapidement pour pouvoir l'atteindre. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles notifications, pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos. Comment booster sa productivité au quotidien ? Est-ce que tu sais que plus de 30 minutes par jour, c'est exactement ce que 60% des salariés estiment perdre dans une journée, dans le superflu, dans des réunions, etc. Et ils sont 2% à gaspiller jusqu'à 5 heures par jour. L'addiction à la distraction, c'est ce qui va causer la mort de ta concentration. L'écrivain Robin Sharma disait que nous vivons dans un monde où la concentration est plus importante que l'intelligence. Est-ce que tu n'as pas marre de passer toutes tes journées et de ne pas réussir à finir toutes les tâches que tu avais prévues ? Est-ce que ça ne t'arrive pas des fois de te dire mais attends, mais j'ai fait quoi aujourd'hui ? La journée elle a passé mais tu ne sais pas ce que tu as fait en fait. Est-ce que tu es en quête d'une solution pour pouvoir reprendre le contrôle de ton temps, pour pouvoir finir toutes tes tâches dans ta journée ? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 stratégies infaillées pour pouvoir augmenter ta productivité et finir toutes tes tâches que tu avais prévues. Ah mais les gars c'est normal, ça passe sa journée à regarder des vidéos de chat, c'est normal qu'après on est distrait. Quand tu regardes bien, la majorité des gens passent leur temps en fait sous les réseaux sociaux et c'est aussi valable pour moi. Tu vois, dès que tu te lèves, tu es sur les réseaux sociaux. Toute la journée, tu es sur les réseaux sociaux, tu ressens les notifications, tu es sur les réseaux sociaux. Et clairement, c'est sûr que si jamais on est tout le temps distrait, c'est ce qui va faire que déjà tu vas perdre énormément de productivité parce que tu vas perdre en concentration. Parce qu'à chaque fois que tu te laisses distraire de la tâche que tu es en train de faire, le temps que tu te reconcentres pour te remettre exactement dans la même concentration dans laquelle tu étais quand tu faisais la tâche que tu étais en train de faire, ça prend énormément de temps. Je ne sais plus exactement de combien de temps ça prend, mais ça prend énormément de temps, genre un truc comme 10-20 minutes. Alors imagine, donc il va falloir faire exactement le contraire de ce que la plupart des gens font d'une manière générale. Si jamais tu vois que tu te comprends de la même manière que les autres, c'est qu'il y a un souci. Donc je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement dans un premier temps, de pouvoir travailler où tu veux et voyager en même temps et de pouvoir être indépendant financièrement. Donc voici les quatre stratégies pour pouvoir multiplier ta productivité. Première stratégie, la règle du 90-90-1, ce qu'il va falloir faire, c'est que sous les 90 prochains jours et les 90 premières minutes, tu vas te concentrer sur la tâche la plus importante. Parce que souvent en fait, lorsqu'on commence notre journée, on est déjà sur les réseaux, on est en train de checker ses emails, enfin je ne sais pas, ça dépend, mais en général, on est toujours déjà sur des écrans. Donc première chose qu'il va falloir faire, c'est que dès que tu te lèves, boum, les premières 90 minutes pendant 90 jours, tu te concentres sur la chose la plus importante pour toi pour pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Parce que les recherches ont démontré qu'en fait, c'est dès le matin en fait, les premières heures du matin où tu as le plus d'énergie, où tu es plus concentré, où tu es plus déterminé en fait. Ok, donc choisis l'objectif que tu veux atteindre, d'accord, et concentre-toi sur les 90 premières minutes dès que tu te lèves, boum, tu te mets à travailler sur cet objectif-là. Parce qu'on a tendance en fait à commencer par des choses qui sont peut-être un peu moins reloues ou qui sont moins importantes ou des choses qui sont urgentes par exemple. Ou tu as une notification, tu as un mail, tu veux répondre tout de suite. Non, concentre-toi directement sur la tâche que tu dois faire dès le matin et c'est comme ça que tu vas pouvoir justement avancer vers ton objectif. Deuxième stratégie, pour pouvoir vraiment augmenter ta productivité, elle paraît simple, basique, mais c'est la base. Je peux te promettre que si jamais tu mets ça en place, tu vas avoir des résultats de malade. C'est de te créer un environnement au moment où tu vas te concentrer justement sur tes 90 minutes ou lorsque tu veux te concentrer sur une tâche. C'est de éteindre ton téléphone ou sinon couper toutes les notifications, que tu puisses ne pas être joignable même par ordinateur. Coupe toutes les notifications en fait. Il ne faut pas que les gens puissent te déranger. Dis aux gens que si jamais tu viens avec quelqu'un de ne pas te déranger et de rester focus comme ça au moins une heure, deux heures. Je peux t'assurer qu'en restant focus pendant deux heures sur une tâche, sans que tu puisses être distrait, tu vas forcément terminer la tâche. Tu vois, elle va être terminée, en tout cas tu vas avancer énormément et ça va être équivalent à une productivité peut-être que tu aurais fait en trois jours, en quatre jours. Parce que quand tu restes deux heures focus, je peux te dire que tu peux éliminer énormément de travail. Donc tu vois, plusieurs recherches disent qu'on se distrait à peu près deux heures à une heure par jour et pour pouvoir revenir dans la concentration. D'ailleurs, je te disais que je ne m'en rappelais plus, mais en fait je l'avais noté. Ça prend 21 minutes pour pouvoir te remettre dans l'état de concentration dans lequel tu étais. Alors imagine pourquoi c'est super important l'environnement et c'est pour ça que du coup tu perds énormément de temps. Tu imagines, tu essaies de travailler une heure, tu as deux notifications que tu vas traiter, je ne sais pas, de Facebook ou d'email, tu as déjà perdu 40 minutes sur l'heure. Tu vois, troisième stratégie a failli pour pouvoir augmenter ta productivité, c'est de pouvoir contrôler son environnement social. Ça veut dire qu'en gros, si jamais tu es entouré de personnes qui sont productives, forcément tu le seras aussi. Tu vois, c'est la clé, si jamais, on prend souvent cet exemple-là, mais si jamais tu es entouré de trois personnes qui sont en surpoids, il y a de grandes chances que toi tu sois la quatrième personne qui est en surpoids. Si jamais tu traînes continuellement avec des gens qui fument par exemple, si jamais tu traînes avec quatre personnes qui fument, il y a de grandes chances que toi tu sois la cinquième personne qui fume aussi. Tu vois, et là c'est pareil. Du coup, si jamais tu traînes avec que des gens qui sont super productifs, naturellement ce qu'on appelle les neurones miroirs, tu vas modéliser le comportement des personnes avec qui tu es. Et donc du coup, si elles sont productives, toi tu vas l'être aussi. Stratégie 4 pour pouvoir augmenter ta productivité, c'est le minimalisme. Ça veut dire quoi le minimalisme ? Dans notre cas, c'est de te concentrer sur une seule chose, une seule deuxième chose. Tu vois, souvent même quand on fait nos objectifs, on aime bien avoir 50 000 objectifs, 10 objectifs pour l'année 2020. Le problème, c'est que quand tu as 10 objectifs pour l'année 2020, il y a de grandes chances que tu n'en touches pas énormément. Tu vas juste être frustré parce que ça fait trop en fait. Alors que si jamais tu as un objectif, deux, trois maximum, tu vas pouvoir bien te concentrer sur ces trois objectifs. Les plus grands de ce monde à chaque fois, ils ont quelques objectifs dont ils se fixent. Et forcément, ils le démontrent l'objectif puisqu'ils n'ont que cet objectif-là et ils restent focus dessus. Donc, appliquer ta concentration, ton énergie, ton temps, tes ressources, que ce soit aussi financière, sur un seul objectif, forcément, tu es obligé d'être productif et tu es obligé d'avancer rapidement pour pouvoir l'atteindre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésite pas à mettre un « j'aime » et un « j'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tout ce que tu vas faire, c'est de la partager, d'accord ? Comme ça, ça me donne la force et moi, ça me montre que tu apprécies ce que je fais. Si jamais tu es intéressé pour pouvoir développer ton business en ligne, d'accord ? En partant de ta passion, pouvoir vivre de contenu, pouvoir gagner d'argent à travers Instagram et YouTube, j'ai une formation qui est offerte où je t'explique exactement comment j'ai fait pour générer 2 000 euros par mois grâce à mon business en ligne sur le saxophone. Ok ? Donc, c'est offert, tu es libre de pouvoir y accéder. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans le commentaire, d'accord ? Ce sera un commentaire épinglé. Maintenant, si jamais tu es coach-consultant et que tu as une expertise, que ce soit dans la santé, dans les relations hommes-femmes, que ce soit au niveau de l'immobilier, tu sais comment investir en immobilier, tu sais comment être un trader rentable, j'ai une masterclass qui va t'expliquer exactement comment tu peux créer un accompagnement pour pouvoir te permettre d'atteindre les 5 chiffres rapidement. C'est exactement les mêmes stratégies que mes clients ont utilisées, ceux qui ont fait, il y a Flo qui a fait 4 à 6 000 dollars en un mois, il y en a qui ont fait 6 en 3 semaines, il y en a qui ont fait 10 en un mois, ok ? 10 cas, excuse-moi, c'est 10 000 euros, je pense que tu as compris. Si jamais de toute façon tu vas aller plus loin, tu t'as besoin de ta petit témoignage, tu verras les résultats que mes clients ont eus. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord ? Tu es libre de pouvoir cliquer sur ce lien là et accéder à la masterclass. Et après tu verras toutes les stratégies, je suis transparent, il n'y a aucun souci. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont travailler avec moi lorsqu'ils auront vu cette masterclass-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont juste appliquer, implémenter ce qu'ils auront vu et c'est ok, il n'y a pas de souci. Et je sais qu'il y en aura aussi qui vont travailler avec moi. Donc d'ici là les gars, on lâche rien et on reste déterminés ! Il y a eux et il y a nous, Miami. Voilà, il y a un petit son jazz au fond là, mais je ne suis pas sûr que tu l'entendes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501